Les domaines qui montrent que j'ai créés il y a une vingtaine d'années ont un seul objectif, apporter du bonheur à leurs clients. Comment apporter ce bonheur ? Tout simplement en réunissant dans un même lieu les vins de 150 vignerons, c'est-à-dire à grosso modo 800 références de toutes les régions, ainsi que tout un ensemble de produits du terroir également venant de toute la France. Pour que chacun d'entre eux puisse déguster et découvrir tous ces produits, on a imaginé une table d'hôtes où on peut venir pour goûter tous ces produits et déguster les vins au prix de la boutique, ce qui est convenant tout à fait exceptionnel. Enfin, on a imaginé également des tas d'activités et des services à proposer à notre clientèle, à savoir des soirées dégustation, des découvertes tonologiques, des voyages dans les vignobles, autant de choses qui font que la France, les produits du terroir et les vins donnent du bonheur à tout le monde. La première raison, c'est la possibilité d'exercer trois métiers alors que la plupart des gens n'en exercent qu'un. Nous vous proposons de, premièrement, avoir une activité de vente à emporter dans une boutique avec les vins et les produits du terroir. Deuxièmement, d'exercer une activité de restaurateur avec une table d'hôtes dans le même établissement. Et troisièmement, à l'extérieur de votre établissement, de vendre les vins que nous avons sélectionnés au domaine qui monte auprès d'une clientèle de commerçants comme sont les restaurateurs, les poissonniers, les charcutiers. Une autre raison qui doit vous conduire à nous rejoindre est l'excellente formation qu'on va vous donner, et qu'on a expérimenté depuis 20 ans dans nos établissements, qui vous permettra, avec des milliers de petits détails, d'avoir une entreprise harmonieuse où vous arriverez à réaliser tout ce que vous avez à faire dans la journée. La troisième raison est la vision de l'avenir que nous avons de nos entreprises, ce qui me semble très important. En effet, nous avons conscience que les besoins du consommateur évoluent à toute vitesse et il nous faut répondre à travers d'autres produits, du terroir, d'autres vins et peut-être d'autres services à la clientèle qui attendent de nous du bonheur tous les jours. Bien entendu, on cherche les meilleurs profils. Pour nous, ils se définissent ainsi. C'est une tranche d'âge entre 30 et 40 ans, une expérience réussie dans le domaine du commerce. Ça, c'est essentiel, parce que nos affaires, c'est du commerce. Nous sommes là pour vendre, vendre les vins, vendre les produits du terroir, vendre les bons plats qui vont être proposés à la table d'hôte, et vendre les vins auprès de tous les professionnels. Donc, vendre reste un mot chez nous qui est très important. Le troisième point pour réussir dans nos affaires, c'est d'être épicurien, d'avoir le sens des autres, d'avoir de la générosité. Ça nous semble essentiel. De l'empathie pour les clients et du bonheur à leur faire plaisir. Créé en 2007, le réseau des domaines qui monte compte aujourd'hui une vingtaine d'établissements à travers la France. Ces vingt établissements ont été créés avec des hommes qui partagent nos valeurs. À savoir, je vous les donne très rapidement, la qualité, la transparence, le travail, la productivité et l'amour du client. Cela s'est fait au fil de l'eau, au fil des rencontres. Car ça nous semble tellement important de développer un réseau avec des gens qui sont de quelque part, qui partagent les mêmes valeurs que nous. Dans les cinq ans qui viennent, nous allons poursuivre la même démarche, en rencontrant des hommes ou des femmes installés dans des régions souhaitant partager nos valeurs et développer des entreprises profitables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada